Mesdames et Messieurs, tous les plaisirs est pour moi de vous retrouver pour vous présenter cette grande édition du journal sur Canal Congo Télévisions. Prenons connaissance de ces communiqués officiels du cabinet du Président de la République, Félix Antoine Tisségué d'Itilombo, qui vient de nous parvenir avant donc de poursuivre cette grande édition du journal consécutivement à la tenue des élections législatives le 20 décembre 2023. Le Président de la République et chef de l'État à son Excellence, M. Félix Antoine Tisségué d'Itilombo, vient de confier ce mercredi 7 février 2024 à 12h une mission d'information à M. Augustin Kabouyatiloumba, secrétaire général de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux d'Itilombo, parti arrivé en tête des résultats provisoires en nombre de sièges aux fins d'identifier formellement une coalition majoritaire à l'Assemblée nationale, permettant la formation du gouvernement et ses conformements aux dispositions de l'article 78 de la Constitution. Cette mission est des 30 jours renouvelables une fois prenant effet à dater des séjours. A cette fin, M. Augustin Kabouyatiloumba consultera le parti régroupement et personnalités politiques, toutes tendances confondues, appelées à céger à l'Assemblée nationale au terme des résultats provisoires proclamés par la Commission électorale nationale indépendante, dès lors qu'aucun de ses partis ou règlements politiques n'a atteint la majorité absolue des sièges. L'informateur rendra les conclusions de sa mission au Président de la République, chef de l'État, fait à Kinshasa le 7 février 2023. Guylain Niembo Mbouiza, directeur de cabinet du Président de la République, Félix Antoine Tisekédi Tulumbo. Et puis, le vice-premier ministre ministre de la Défense nationale et d'anciens combattants, Jean-Pierre Bemba Gombo, a présidé en son cabinet de travail une réunion de haut niveau consacrée aux options essentielles à lever quant à la modernisation et rénovation de l'aéroport international d'Ingil. Le ministre des Transports, Voix des Communications et Désenclavement, Marc Kekila, le directeur général de la régie des voies aériennes, Lionel Ngomambaki, les autorités de l'aviation civile et les représentants de la firme, Turc-Emil Verst, avait pris part à cette rencontre présidée par le vice-premier ministre ministre de la Défense nationale et d'anciens combattants, Jean-Pierre Bemba Gombo. Et puis, les porte-parole du FRDC, le général Sylvain Ekingé, rassurent la population du Nord qui vaut que les forces loyalistes sont obligées, voulais-je dire, de se battre jusqu'à la dernière goutte de sang. Tout est mis en œuvre pour élever ce grand défi d'éradication de l'insécurité dans la partie est de la République démocratique du Congo. Suivez-les dans cet extrait choisi pour vous par Gisèle Olivier-Togo. De manière générale, la situation militaire sur le terrain est caractérisée par d'intenses combats entre nos agresseurs et les FRDC. Les combats sont autour du contrôle, aujourd'hui, de la partie RN2 située entre SAC et Minova. Et depuis hier, nous contrôlons d'autres points comme Kirotche et les combats sont en cours autour des chachats. Pour les FRDC, elles sont engagées avec beaucoup de détermination puisque c'est une question existentielle. Et là, on n'en déroge pas. Je voudrais vous dire aussi que tout est mis en œuvre pour que ce grand défi soit relevé. Vous savez que le Rwanda s'est préparé depuis des années et des années pour nous agresser. Et en réponse, nous aussi, nous avons commencé à nous préparer. Et nous nous préparons. Et le commandant suprême et le gouvernement de la République n'ont pas les inés sous les moyens. Vous avez vu comment on a recruté les hommes, comment on les forme, on les entraîne. Et petit à petit, l'armée a pris des ailes, a commencé à monter en puissance. Et aujourd'hui, elle fait face à cette menace. La violence des combats démontre la détermination de votre armée à tout mettre en œuvre, non seulement pour mettre l'agresseur hors d'état des nuits, mais aussi pour récupérer les espaces occupés par l'ennemi. Tous les atouts sont là. Et les FADC sont condamnés à réussir et à relever ces grands défis. Nous saisissons cette occasion pour apaiser les esprits, comme son excellence, M. le ministre l'a dit tout à l'heure. Et rassurer nos populations du Nord-Kivu et des environs, les FADC sont obligés de se battre jusqu'à la dernière goutte de sang. Et puis, le gouvernement de la République démocratique du Congo, sous l'impulsion du chef d'électeur Félix Antoine Tisekédi-Tilombo, a pris toutes les dispositions nécessaires pour permettre aux FADC de barrer la route à l'ennemi et de récupérer les zones encore sous occupation, pour enfin de restaurer le plus vite possible. La paix dans la partie est de la République démocratique du Congo, c'est ce qui a affirmé le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya-Kateboué, qui répond à une question sur la République démocratique du Congo, est prête à déclarer la guerre au Rwanda, a fait observer que les conditions actuelles, une guerre ne peut pas être déclarée, parce que toutes les institutions ne sont pas mises en place. suivez. Nous sommes déjà, je dirais, en opération, mais dans les conditions actuelles, une guerre ne peut pas être déclarée, parce que vous savez que nous sommes en phase d'installation de nouvelles institutions, et que même si le président de la République le voulait, dans ces conditions, constitutionnellement, on ne serait pas en mesure de le faire. Les plus importants, c'est peut-être pas cela pour le moment, les plus importants pour le moment, c'est de savoir ce qui est fait pour restaurer la sécurité dans ces parties du territoire national. Et vous avez suivi tout à l'heure, c'est que les générales a dit en liminaire de ce qui s'est fait sur terrain, parce que la vérité, c'est que beaucoup de ces opérations, lorsque ça se déroule, lorsque, par exemple, au pilon, ou lorsque les zones, nos drones entrent en action, on n'en fait pas forcément la communication, mais aujourd'hui, s'il faut dénombrer les victimes rwandaises, on en compterait par centaines. Parce que chaque fois, les cibles sont bien trouvées, parce que c'est des drones, y compris équipés avec, je ne voudrais pas faire des détails sur ce qui relève des opérations militaires, mais il faut considérer que tout est fait et l'ennemi est poursuivi partout, il doit l'être, pour être sûr que nous resterons à la sécurité dans notre pays. Et qu'aujourd'hui, l'hypothèse de la guerre telle qu'abordée, telle qu'évoquée par le président de la République, dans un contexte précis, parce que nous étions déjà en opération contre le M23, vous avez vu qu'il y a eu l'émergence d'un mouvement que je ne voudrais même pas répéter ici, et c'est justement un avertissement qui avait été adressé et pour lequel des conséquences seront tirées. Donc, dans cette guerre, toutes les hypothèses sont à table et les moments venus, si les conditions constitutionnelles sont requises, pourquoi pas, si les conditions l'exigent pour assurer la protection et la défense de notre territoire. Violence dans la partie est de la République démocratique du Congo avec les affrontements opposant le FARDC et le rebelle du M23 soutenu par le Rwanda, maître Jacob Mbongi, analyste politique, pense que l'option d'un dialogue démerre superfectatoire car, dit-il, le M23 doit se conformer aux accords de Lwanda et celui de Nairobi. Maître Jacob Mbongi l'a dit au micro de Maxime Akab. Je pense que la question du dialogue démerre superfectatoire parce qu'il y a eu l'espace des négociations qui ont été avancées avec la fluide de l'Angola et le président de la République avait donné les conditions que le M23 devrait normalement respecter pour attamer le dialogue. Mais jusqu'aujourd'hui, le M23 ne respecte pas l'espace des conditions n'est-ce pas qu'elle est émise par les chefs de l'État. Mais nous sommes en train de préconiser une guerre. Mais il faut savoir faire la différence entre des notions la déclaration de guerre ainsi que la défense de l'intégrité territoriale. En ce qui concerne la déclaration de guerre, cela est soumis, n'est-ce pas, au régime de l'autorisation en conforme à la Constitution parce que le président de la République, avant de déclarer la guerre, doit réunir l'Assemblée nationale et le Sénat en concret. Mais au jour d'aujourd'hui, nous avons, n'est-ce pas, une Assemblée nationale qui est provisoire et en même temps, le Sénat qui est démissionnaire. Donc, légalement, nous sommes dans la possibilité de déclarer la guerre. Mais cela étant, notre armée continue, n'est-ce pas, à défendre l'intégrité territoriale. Et moi, j'estime, en mon sens, qu'avec la montée en frichance de notre armée, les choses seront avancées. Et surtout, nous sommes en stratégie militaire qu'on ne peut pas dévoiler, n'est-ce pas, toutes les stratégies. Parce qu'il y a, il y a les porte-parole de l'armée qui a donné quelques éléments concernant les choses qui se font secteur. Et puis, un groupe de jeunes congolais ont pris d'assaut l'avenir des libérations, on voulait-je dire, ex-24 novembre pour dénoncer l'agression rwandaise dans la partie est de la République démocratique du Congo. Fistongalé les a suivis à cet effet. D'où ce reportage. Suivez. C'est pour manifester leur indignation face à l'agression qui sébit la République démocratique du Congo par le Rwanda sous couvert du M23 que ces groupes déjeunent habillés aux colères nationales ont pris d'assaut l'avenir des libérations ex-24 novembre. Drapeau à main et affiche avec mention trop c'est trop je suis retour et béni jusqu'à quand c'est silence si je dénonce l'agression rwandaise. à tout moment je suis retourné à tout moment je suis retourné Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie. Au cours d'un briefing presse, mardi, le porte-parole des FARDC, le général Sylvain Ekengi, avait affirmé que tout est mis en œuvre pour relever ce grand défi de l'éradication de l'insécurité dans la partie est de la République démocratique du Congo. Et puis ces gros plans au quartier Kintsuka Pécher, dans la commune de Mongafoulade, Ngaliema, voulait-je dire, où la vie peine à reprendre son cours normal dans les quartiers inondés au bord du fleuve Congo. Ceci, malgré la baisse du niveau d'eau, plusieurs maisons restent inhabitées. Suivez. Des bouteilles en plastique à perte de vue, des labours et autres déchets, des maisons en ruine et abandonnées, c'est un décor apocalyptique qui s'offre aux habitants du quartier Karo Congo, un des quartiers inondés au bord du fleuve dans la commune de Ngaliema. Après trois mois d'abondance, quelques courageux sont retournés sur le lieu du sinistre pour constater les affres et les inondations qui ont occasionné quelques pertes en vies humaines dans le pays. Ce qui au début paraissait une situation normale s'est transformé en bout de quelques jours en un véritable drame pour les populations riveraines. J'occupe la dernière maison de cette avenue. J'ai été la première à quitter les lieux. En fouillant, j'ai également alerté les autres car la montée des eaux ne m'inspirait pas confiance. Depuis notre départ, personne n'est revenu ici. Je suis la seule qui rentre de temps en temps pour surveiller parce que nous avons une pirogue. Toutes les maisons étaient sous l'eau. Seules, les toitures étaient visibles. Avec le retrait de l'eau, nous constatons que plusieurs maisons sont en ruine. Elles sont de surcroît pleines d'infections. Si nous y retournons, l'immunité risque de nous rendre malades. Généralement, quand l'eau monte, elle n'atteint pas ma parcelle qui va de là jusqu'au mur voisin. Cette fois-ci, elle a presque atteint la toiture telle que vous les voyez. Il n'y avait pas moyen d'accéder à ma maison, surtout pour nous, les gens de petite taille. Les puces de l'eau avaient l'eau jusqu'au cou. Mes enfants et moi sommes dispersés. Présentement, je vis très loin d'ici. L'intérieur de ma maison est très sale. J'enchais des bouteilles en plastique et autres que je n'arrive pas à évacuer. Je ne peux pas entrer dans ma maison. Elle est sûrement pleine de boue. On n'a rien sauvé et je ne sais pas dans quel état ça se trouve. Vous savez, cette rivière constitue la voie d'évacuation de plusieurs fosses sceptiques de cette contrée. Elle est un véritable réservoir de microbes et risque de nous rendre malades. La décrue du fleuve a débuté. Il retourne peu à peu dans son lit, mais les dégâts causés par sa montée sont énormes. Le retour à la normale dans les zones sinistrées va prendre encore un peu de temps. Au quartier Karokongo, à Kinsuka Pêcheur, les vendeurs de sable sont tout de même heureux de répandre leur gagne-pain, quoique timidement, après trois mois d'inactivité. Rendons-nous à présent à Banalia, dans la province de l'Athiopo, pour parler cette fois-ci de la rivière Arumie, une grande rivière qui sert de traverser pour atteindre un collet qui s'engagnie, chef de la province de l'Athiopo, la République centrafricaine, surtout dans le cadre des échanges commerciaux. La rivière Arumie a une importance capitale, mais le manque de bateaux et pirogues modernes ne facilite pas la tâche au conducteur de pirogues et bateaux. Voilà la problématique qui gangrène le conducteur du bateau au bord de la rivière Arumie. Suivez. La grande rivière du pays. Ici, c'est la rivière Arumie, un affluent du fleuve Congo qui sert de la traversée pour atteindre Kisangani, chevelet de la province de l'Athiopo. Cette rivière se trouve à Banalia, non loin d'un collet. Maître Didier, avocat des professions, explique ici les biens fondés de cette rivière. La rivière Arumie, un affluent du fleuve Congo, nous sommes dans le territoire de l'Athiopo. Un des territoires de la Tchopo, nous sommes sur la pirogue pour traverser la grande rivière ici. Le parc est en panne, nous sommes là, dans la pirogue, la pirogue à moteur. Vous voyez, le moteur est là-bas derrière. Donc, nous entendons la traversée. Le moteur est là-bas, derrière là-bas, vous avez vu, le moteur est là. Donc, ce sont deux pirogues qui sont attachées. Des pirogues attachées, qui vont nous servir du transport pour traverser la rivière Arumie. Donc, vous voyez, nos bagages sont là. Les deux pirogues vont transporter et nous, ainsi que nos bagages. Ils sont sur la moto ici. Et dans quelques exemples, nous allons transporter et puis la rivière, vous voyez, cette grande rivière, la rivière Arumie, une grande rivière du pays. Donc, cette rivière sert d'actuant au fleuve Congo. Nous avons, dans la province de la Tchopo ici, deux grandes rivières. Nous avons la rivière Lindy, qui se trouve à 32 kilomètres de Kisanali. Et puis, cette rivière que nous traversons, ça s'appelle la rivière Arumie, qui se trouve dans le territoire de Banalia. Cette territoire est à 128 kilomètres de Kisanali. Nous venons de Gouta. Nous avons passé ici. D'ici jusqu'à Gouta, c'est 198 kilomètres. Nous avons fait ça. Un jour, la route est vraiment calamiteuse. On depuis des remous, des contraintes et des différents problèmes rencontrés dans cette rivière par les conducteurs de pirogues figurent le manque des bateaux pour faciliter les transports filiales dans ces coins de la République démocratique du Congo. Car la rivière Arumie est d'une grande portée économique. Voilà pourquoi l'État doit agir le plus vite possible. Et dans le rue et le marché de Kinshasa, le vendeur de maillots des léopards ainsi que d'autres objets aux couleurs nationales font des bonnes affaires. En tout cas, ce mercredi, jour de la rencontre de demi-finale entre la République démocratique du Congo et la Côte d'Ivoire, pays organisateur de la Cannes, les prix ont augmenté et ces maillots se font rares. Alors, c'est un constat établi par votre rédaction. Suivez. Et l'élimbo ! Et l'élimbo ! Les maillots, écharpes, drappelés, autocollants et autres, aux couleurs nationales, se vendent comme des petits pains. On a dit que la ville de Kinshasa, il m'a dit que la ville de Kinshasa, il m'a dit que la ville de Kinshasa, et l'élimbo. On a déjà décoré, on est là, vraiment, Côte d'Ivoire. Donc je vais vous montrer. en tout cas tout le monde veut à tout prix s'habiller au maillot de léopard et les fanatiques affluent vers le vendeur occasionnel du coup le prix augmente marie merci y a kameroun de le mal et le mouamouk de mil va rezi 25 dolar on ato komina place demi final fo bilo ron yon soule le mouamouk yamon dupo watte ka di mil yamounenie Et comment est-ce que l'on achète ? L'achète va être 3 500, il y a qui ? Vareuse, il y a 25 dollars. Chapeau Pézali, 15 dollars. Il y a un autre, chapeau 15 dollars. Depuis les débuts de cette compétition, la vente des maillots bon marché aux couleurs de l'équipe nationale est un business florissant pour certains opérateurs économiques. Plusieurs se sont convertis vendeurs et livreurs de vareuses, l'occasion faisant les larrents, selon la loi de l'offre et de la démonte. Et puis, le mat RDC Côte d'Ivoire qui va se jouer ce mercredi 7 février 2023 a poussé l'honorable Dédé Mopassa à réagir pour cet élu national de l'Union Sacrée pour la Nation. L'équipe nationale se métamorphose chaque jour qu'elle a l'occasion de jouer. Et c'est un exploit pour le joueur ou l'équipe nationale de la République démocratique du Congo avec la combinaison de Bakamou, Meshak Elia et Chancel Bemba. C'est une bonne chose pour la victoire de la République démocratique du Congo, estime l'honorable Dédé Mopassa. Il a dit au micro de votre rédaction. Suivez. Nous avons un nouveau coach, des nouveaux joueurs, c'est pour le dire. Il n'y a que 4 ou 6 qui ont joué déjà dans l'équipe nationale. J'aujourd'hui, vous remarquez que l'équipe se transforme, la cohésion a entré. Donc, au niveau des quarts de finale, c'est une autre cohésion. C'est-à-dire qu'ils ont miré leur cohésion, leur compréhension des jeux. Et je pense que la combinaison Meshak, Bakamou et Maële pour l'attaque, parce qu'on vient pour gagner et les 3 la jouent directement. Je vous assure que cette fois-là, on sera très joyeux. On va nous plaire, comme la fois passée. Pas un match unique, mais un nombre d'élèves. Parce que ce sont des gars qui courent, mais maintenant ils vont tirer. Je conseille le coach de mettre les 3 bons directement. Parce que lui, il joue sur 1, 2 à l'extérieur, il fait entrer un autre, ainsi de suite. Mais maintenant, il faut qu'il puisse faire une combinaison de 3. Bakamou, Maële et Meshak. Du coup, les 3 là. Donc, je pense qu'elle va donner un fruit. On va marquer beaucoup de... De toute chance, on a un même esprit. Les Congolais, voilà les Congolais. Les Congos autour de son équipe nationale. Samou Yangji, Samou Luba, Tibola est là. Oui, oui. Donc, l'image part dans l'ensemble, dans la cohésion. Donc, c'est ça qu'il faut pour l'équipe. En attendant, c'est la fierté du pays. Chacun s'élève en prière pour communier avec nos joueurs. Bon, Chancel joue déjà très bien ce rôle. Le capitaine. Et qui continue ainsi, hein. De collaborer avec ses compatriotes. Et c'est tous ceux qui sont nouvellement dans notre équipe nationale. Qui se considèrent comme mollets. Pourquoi pas ? Parce qu'ils sont imprésistants et tout. C'est leur chair. C'est leur peau, je voulais dire. Donc, c'est... Par Gisèle Olivier-Tocco. Regardez. Mesdames et Messieurs, on y croit. Toute l'équipe France dans RDC est avec les Léopards. Ouais ! Ouais ! Soutenir les Léopards, c'est soutenir l'ensemble de la République démocratique du Congo, ainsi pour toutes ces populations. Ouais ! Allez, les Léopards ! Allez, les Léopards ! Ouais ! Mesdames et Messieurs, c'est par ici que nous mettons un terme à cette grande édition du journal sur Canal Congo Télévisions coordonnée par Gisèle Olivier-Tocco, réalisée par Winon Zinga. La prise de vue a été assurée par Olivier Longwangou en l'ernant ainsi qu'au concours rédactionnel du Canal Congo Télévisions. Je vous dis donc merci de l'avoir suivi avec le même plaisir et le même désir. D'ici là, portez-vous bien et bon suivi des programmes sur Canal Congo Télévisions.